Il y a des endroits, donc des cités entières, dans lesquels la France n'est plus présente en fait. On s'est dit, pour empêcher que le mec vole des autoradios, on ne va pas le punir. On va faire un centre social où il va venir pour apprendre à faire de la boxe, du machin, du je ne sais pas quoi. Donc effectivement, les mecs ils se sont tous mis à la boxe. Et après, quand ils se sont mis à la boxe, ils se sont montés dans des transports et ils sont allés boxer les mecs qu'il y avait dans les transports pour les voler. Il n'y en a pas un seul qui est devenu champion de France de boxe. Jusqu'à les mecs, ils n'en avaient rien à foutre. Leur objectif, c'était juste d'apprendre à donner des coups de poing, faire Rocky, pour aller tabasser des gens, pour les voler, les dépouiller dans les transports en commun. Et c'est ce que ça a fait. Au lieu de se dire, bon allez, on va faire un acte d'autorité, on va prendre le mec, on va le punir, on a dit, on va l'écouter. Ah, qu'est-ce qu'il y a alors ? Bon, d'accord, donc tu as donné un coup de couteau à ton camarade parce qu'il avait des chaussures que tu avais envie d'avoir. Alors explique-nous pourquoi. Et quand l'autre a dit, ouais, j'en ai marre, etc. On lui a dit, tais-toi, toi tu as la chance d'avoir des chaussures, donc ne viens pas l'embêter, lui il n'a rien. C'est parce qu'il vit dans un endroit difficile, etc. Et c'est petit à petit, à force de laisser ça, en se disant que c'était ça, une bonne intervention qui allait changer les choses, que la situation s'est envenimée, parce que le mec qui avait 12 ans, il a grandi. Et puis en grandissant, après il a eu d'autres envies, etc. Et je ne vous fais pas tout le film, puisqu'on le connaît tous, puisque le film, on le voit bien, il y a des endroits dans toutes les villes de France, et même dans les petites villes aujourd'hui, où on sait, ah, là, il ne faut pas y aller. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors tu vas là, je te prie ? Ajoute maurice.usa, maurice.usa sur Skype.